Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode 5 sur Project Hospital. Le dernier épisode, on avait terminé notre département de laboratoire. Ils bossent, ils bossent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont sur Youtube apparemment. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Oui, bon, lui il joue aux cartes. Très bien. Je les paye à faire ça pour l'instant, mais j'espère qu'ils auront quelques patients. D'ailleurs, on va plus ou moins se concentrer un peu sur nos patients et nos médecins. On va voir s'ils évoluent un petit peu. Elle a gagné 2% supplémentaire, ça c'est cool. Elle a traité 4 patients et apparemment, elle gère plutôt bien. Ça c'est cool. Alors lui, il en a géré 3. Mais ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux, ils ne sont pas trop contents les derniers. Bon. En tout cas, on a eu 30 000€. 30 000€ là, je pense qu'on va pouvoir terminer. Et bien au final, notre centre de radiographie. Alors, je me mets dessus. Je clique dessus. Donc il nous manquait quoi ? La salle du scanner. Je pense qu'on va faire celle-ci en priorité. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un scanner. 34 000€. Ça fait un peu beaucoup déjà. Mais bon. On va faire avec. Ma foi, on n'a pas le choix. On va le placer vers où ? Alors moi, j'aime bien voir les gens rentrer dedans. On va le mettre ici. 34 000€. C'est vraiment cher. On va mettre le spectre de radiographie ici. Avec le petit bureau. On va prendre le moins cher. Il ne faut pas déconner non plus. On va le mettre vers ici. Voilà. Avec l'ordinateur. On va mettre l'équipement mobile vers ici. On pourrait rajouter quoi ? On a 28 000€. On va laisser comme ça. C'est sympa ça. Il y a vraiment des petits objets sympas. On verra ça bien plus tard. On peut mettre des posters. On va mettre un petit tableau d'information. dans la salle d'attente. Voilà. Pour prévenir un peu des risques. Ici, on peut mettre un petit tableau. On peut imaginer que leur emploi du temps et des petits mots de l'équipe soient écrits dessus. Ici, je mettrais bien un petit poster. sur l'information. Voilà. Je vais mettre un aussi ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut finaliser et faire un IRM ? 50 000€. Je n'aurais pas assez. Malheureusement. Ce n'est pas grave. On va retourner dans l'onglet du coup, mode de jeu. vu qu'on était en mode gestion là. Et on va essayer de voir. Alors, du coup, nos passions. Contusions à la poitrine. Contusions à la poitrine. Ce n'est pas de chance. Une contusions à la poitrine. Cela entraîne des blessures, des douleurs, des douleurs, des douleurs, des problèmes respiratoires. Apparemment, elle s'en occupe. Je pense que notre petite Sophie va devenir une bonne médecin. En tout cas, un peu de médecin. Je ne sais pas si cela se dit. Peu importe. Alors, est-ce qu'on va avoir encore quelques patients ? On va accélérer un tout petit peu. J'ai l'impression que c'est la fin de journée. Que le service va se terminer un peu plus tôt. Ce que l'on peut faire, on peut regarder vite fait nos finances. Ce n'est pas top. On peut faire des emprunts. Ah, intéressant. Oui. Voilà. Donc, le service est fermé aux patients. Très bien. Écoutez, on ne va pas faire tout de suite un emprunt. parce que je pense que si la journée précédente, on arrive à soigner nos 20 patients, on arrivera donc à nos objectifs qui est de traiter 15 patients par jour. Augmenter les patients de la clinique par jour à 15. Je pense que ça, on peut y arriver. Ouvrir une clinique dans n'importe quel département. Alors, statistiques de charge de travail d'une salle. Ok. Bon. Ils n'étaient pas surchargés. Tant mieux pour eux. On va sauter la nuit, vu que la clinique est fermée de nuit. Je n'ai pas d'équipe de nuit. On pourra mettre ça en place plus tard. Pas tout de suite. Voilà. Minuit. Hop. On va en bas l'horaire. Ça défile, ça défile. Donc, ouvrir une clinique dans n'importe quel département. J'ai pas trop compris là. Parce qu'aux urgences, j'ai tout. Alors là, je ne peux pas. C'est encore bloqué. C'est bizarre. On continue. On continue. On continue. Et je vais en profiter vite fait. Alors, du coup, on avait fait à peu près 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va faire un autre bureau. Je réfléchis. Parce que, peut-être, placer un ascenseur. Bon, on verra pour l'ascenseur. Ce n'est pas urgent en soi. On va juste mettre un petit sol quand même. Un petit sol et une petite porte. Voilà. Donc, on va ouvrir. Bien sûr, je me suis loupé sur la porte. Mais ce n'est pas grave. Ça reste une porte pour autant. On va remettre là-dessus. Docteur. Donc, on aura 4 docteurs. Donc, on va se mettre... J'ai envie de changer un petit peu. Hop. On va se mettre une petite table. On va mettre un petit évier. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Un audiomètre. On va lui mettre un bureau, pas comme les autres parce que j'ai envie. Avec une imprimante. Une chaise. Le test oculaire, on va le mettre sur le mur. La poubelle, on va la mettre ici. Table carré. Pourquoi pas. On va la mettre ici. Mais avec quoi dessus. J'ai bien envie de mettre un parvent ici. Et une petite bouteille d'oxygène. Voilà. Ce sera vraiment la petite salle au cas où. Voilà. Qui est bien équipée. Qui ne sert à rien. Mais qui est bien équipée quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en plus ? Ouais. Allez. Une petite armoire. Et on va mettre une petite horloge. Quelques petits posters. Un petit poster d'info. C'est bizarre ça. Au-dessus de l'évier, ça gêne. Bizarrement ça gêne au-dessus de l'évier. Eh bien écoute. Si ça gêne. On va mettre un petit poster là. Un poster sur le coude. Allez. On va en mettre un là. Un poster sur la vue. Voilà. Voilà. Comme ça les gens peuvent s'arrêter. Regardez un petit peu. Je me demande. Je me demande. Je me demande. Si par hasard. Vraiment par pur hasard. On avait fait les couloirs. des couloirs. J'ai fait déjeuner. Ce qui est toujours bien. Et on devrait trouver duéma. Voilà, on a un et unique couloir, c'est bien mieux quand même, voilà, on va retourner sur cet onglet là, eh bien c'est bien, on a un petit peu avancé, donc un nouveau cabinet qui n'y a personne d'ailleurs, c'est pas bon ça, on va prendre un docteur, oh tiens, j'ai bien envie de prendre Julie, tiens, voilà, on va prendre Julie, voilà, deux hommes et deux femmes, ça me semble bien, l'équité est là, en plus elle n'est pas si mauvaise que ça, donc c'est bien, elle a de bonnes compétences, et donc on commence cette matinée avec deux patients qui arrivent, donc on va voir qu'est-ce qu'ils ont, elle, elle a choisi le plus ancien, ah, oh ben lui il a trouvé direct, pharyngite, allez, il n'a pas eu besoin d'y aller par quatre chemins ou même faire trop d'analyses à direct, par contre elle a encore quelques symptômes cachés, je pense qu'il va les trouver assez rapidement. Notre interne au lieu de réviser est en train de jouer aux cartes sur l'ordinateur, c'est super, la prochaine fois je leur mettrai juste des feuilles de papier, ils ébroueront avec ça, alors lui il a une angine, pareil il a trouvé direct, je pense qu'il va les guérir assez facilement, ces symptômes en tout cas, on a une nouvelle personne qui arrive, alors on ne sait rien, je ne pense pas qu'elle soit dans l'urgence, il prend son petit ticket comme tout le monde, alors qu'est-ce qu'il, pourquoi il est allé voir, qu'est-ce qu'il a lui, alors lui il a une petite blessure au bras, c'est un peu plus urgent on va dire, il est plutôt tendance timide, il a un métabolisme rapide, alors on verra, oui parce que les clients, enfin les clients, les patients ont aussi des atouts et des inconvénients, et quand ils sont en long séjour dans l'hôpital, quand on les garde plusieurs jours, ces choses-là peuvent être des bonus ou des malus pour leur guérison, ce qui est très intéressant. Et bien ça soigne, ça soigne, et bien écoutez, sur cet épisode 5, moi ça me semble bien, on a un petit peu avancé, on a eu une petite subvention de 30 000 euros, bon c'est plutôt pas mal, on va continuer là-dessus, et bien écoutez, on va se quitter là, et puis on se dit au prochain épisode, allez, ciao ciao, c'était Vanilla.